Depuis le stade Santiago Balabéu, Pierre Ménès est à mes côtés bien sûr. Il devrait y avoir de l'engagement, de la passion, de la technique également, puisque c'est un match de Ligue à Santander que nous allons suivre. Le Real Madrid face à l'Eventé. Les deux entraînements ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu c'est évidemment les trois points, points bas. Luca Modric, milieu de terrain très précieux qu'on va surveiller vraiment de près. Il est incontournable. Partout où il passe, il ne laisse que des bons souvenirs. Il a trop longtemps été sous-côté, mais aujourd'hui, l'Europe et le monde reconnaissent son immense talent. Voici la composition du Real Madrid. Les joueurs qui vont, semble-t-il, évoluer en 4-4-2. Avec une sentinelle devant. Luca Jovic. Oh, dommage. Ce n'est pas cadré. Il s'en est fallu de plus. Fédérico Valverde. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Morales. La passe est coupée, bien défendue. Lumineuse, cette passe. La passe de Rames, mais récupérée par un adversaire. Roger Marti. Avec un bon centre dans la surface. Le centre qui est dégagé par Sergio Ramos. Campagna. Attention, ça peut devenir intéressant. Allez, l'occasion peut-être de mener. Ballon bien capté par Courtois. Non, 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 le drapeau s'est levé. Ça va être un enjeu. Ça dure à Mousse. Cavarel. Il fallait intervenir sur ce ballon. Il a bien anticipé sur cette passe. Élise Bardi. Il gagne quelques mètres. Un centre tendu. Le centre, mais contré par le défenseur. Hernani. Il parvient à stopper cette offensive. Madrid. Real Madrid qui s'approche du but. Ouais, bonne intervention. Ça peut être dangereux là. S'il lance la contre-attaque. Il essaye de trouver la faille. Ouais, c'est bien défendu. Le centre est contré. Cette grosse occasion à nouveau. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Cette défenseur qui touche le ballon en dernier. Corner donc. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé ce ballon. Chercher une ouverture bien sûr. Oh, c'est bien donné ça. C'est contré. Une mauvaise relance. À l'attention. À l'éventuelle contre-attaque. Oui, bien joué, Ramès. Cette balle en profondeur. Oh, il va être dur à rattraper. Attention. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Oh, là, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Elle est contre un petit peu tuée dans l'œuf avec ce ballon perdu. Ballon maintenant dans les pieds de Marcelo. Morales. Il cherche des solutions là. Allez, il faut le mettre celui-là. Pourquoi ? Attention, il a repoussé. C'est pas fini. Le défenseur qui repousse finalement le danger. Ils ont eu chaud. Modric. Le cas Modric. Des qualités exceptionnelles. Chez ce milieu de terrain. C'est vraiment le milieu comme on les aime. Le joueur technique, polyvalent. C'est un de mes joueurs préférés. Exceptionnel de l'extérieur du pied. Une grande clairvoyance. C'est un joueur sublime. Très sous-côté, à mon sens. Finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Il a bien réfléchi quand même en durée. Ennis Bardi. Campagna. Modric. Fédérico Valverde. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Réal. Allez, l'occasion de passer devant. On a tous cru au premier but du Réal dans ce match. Ouais, et au premier but tout court dans ce match. Fokajovic. Marco Sencio. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Le Real Madrid, dans le dernier déplacement, ne s'était pas très bien passé. On s'en souvient. Un revers à l'extérieur face à Villarreal. Bon, il n'avait perdu qu'un zéro, hein, c'est pas grand-chose. Cette fois-ci, leur adversaire est à leur portée. C'est dangereux, ce centre, mais personne n'a pu toucher le ballon. Récupérer ce ballon. Rodriguez. Marco Sencio. Ah oui, la bonne passe. La frappe. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Et il dégage. Ramis Rodriguez. C'est bien défendu. C'est un mauvais espace et ses cadeaux. Roger Marti. Marco Sencio. Federico Valverde. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment. Ça reste très bas. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Federico Valverde. Real Madrid qui s'approche du but. Ah, il est venu lui voler ce ballon. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Le repli a été très rapide, très efficace pour enrayer cette contre-attaque. Il est bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Modric. Perdu par Modric. Complètement raté cette passe. Il continue sa progression. James Rodriguez. Luka Modric. Modric. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Luka Jovic. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Oh, il était temps d'intervenir, là. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Élise Bardi. Oh, il y va tout seul, il y va tout seul. Pour toi, attention, c'est pas terminé. Amos Rodriguez. Amos Rodriguez. Amos qui rend ce ballon à l'adversaire. Attention, il a Duchamp devant lui. Ballon bien capté par Courtois. Toujours 0-0. Le Real qui se rapproche de la mi-temps sans avoir marqué. Campagna a l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Et le ballon qui est revenu à l'équipe adverse. La contre-attaque est terminée. Arnani. Toglio. Un bon ballon d'attaque. Marcelo. Federico Valverde. Luka Jovic. Roger Marti. S'il avance balle au pied. Le centre dans la surface. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé ce ballon. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Luka Modric. Rendu à l'adversaire par les madridènes. Pour Alès. Allez, il faut mettre celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, incroyable ! Un petit manque de sang-froid, on va dire. C'est pas dramatique, mais ça aurait été bien de prendre l'avantage sur cette occasion. Cavarell. Ce ballon qui est dégagé. Allez, il faut s'appliquer pour centrer. Luka Modric. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Deux minutes, ce sera le temps additionnel. Federico Valverde. Modric. Asensio. Et l'attaque va s'arrêter là. Voilà, passe complètement en manquée. C'est cadeau. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué 0-0. Après le passage au vestiaire, c'est reparti pour 45 minutes. 45 minutes avec du spectacle, ce serait cool, non ? Oui, vilaine passe directement à l'adversaire. Morales. Oui, il va centrer là. Morales. Et le gardien qui s'en parle du ballon. Essayez de vite relancer son équipe. Oui, bon, avec ou sans stats, c'est confirmé, on assiste à un bon 0-0. Tout ce que de plus agréable, des occasions, beaucoup d'occasions, mais bon, côté possession, aucune équipe ne prend le dessus. Oui, signaler hors-jeu, il aurait dû attendre pour faire son appel. Elle a passé coupé, bien défendu. Ah non, ballon perdu. Ouais, c'était pas loin, mais le ballon est dégagé finalement. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Marco Sensio, Federico Valverde. Et encore une bonne passe. Asensio, il avance encore. Ah, ça ne passe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre, vous pouvez peut-être nous rappeler qui sera le prochain adversaire de l'Eventé. L'équipe sera opposée à Eibar pour sa prochaine rencontre. Ce sera l'occasion d'un match de Liga. Un match assez ouvert entre deux équipes qui devraient faire jeu égal. Oui, la frappe. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ouais, ça fait le boulot. C'est tout ce qui compte. Ah, il est bien parti ce corner. Ah non, c'est mal exploité. Et tout le champ, le ballon a été lié. Toño. Gandiano Mellero. Campagna. Ah, il a passé, il a été intercepté, ballon est perdu. Ah oui, il cherche un parti d'avant la profondeur. L'action qui s'arrête déjà. Il a un bout de seconde, la touche au Moringé. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment, ça reste très bas. Campagna. Attention, ça peut être dangereux. Allez, le centre maintenant. Attention, ils peuvent reprendre l'avantage. L'arrivée du gardien, prise de balle parfaite. Allez, on va jouer la touche. Gandiano Mellero. Togno. Morales. Il progresse vers le but. C'est parti dans la surface. Sergio Ramos qui dégage. Roger Marti. Et Nice-Bardi. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. On a atteint l'heure de jeu. Gandiano Mellero. Togno. Roger Marti. On a très bon tâcle. Il récupère le ballon. Il n'y a pas grand monde pour contrarier le Real Madrid sur les ailes. Le centre en retrait. Oh, quelle erreur ! Gandiano qui ne revient pas. Trompé par son propre défenseur sur ses ballons. Allez, il ne faut pas se focaliser sur cette bourde. En profondeur. Oui, bien vu. Melisius Junior. Bon, la belle intervention du gardien. Là, pour écarter le danger. Il n'a pas hésité à y aller à fond. C'est bien. Corner pour le Real. Allez, dans la surface. Le corner de Modric. Le ballon se rend en corner. Nouveau corner, donc. Modric qui va chercher un partenaire dans la surface. Une action qui ne donne rien. Morales. On a bien défendu. Le ballon qui est sorti en touche. Robert Pierre. C'est une perte de balle pour le Real. Il n'utilise pas le ballon, ils le perdent. Il porte le ballon. Un duel gagné. Il prend le ballon. Oh oui, encore une bonne passe. Pas belle, cette passe. C'est cadeau. C'est bien donné dans l'espace. La tentative. Le gardien qui repousse. Ça peut revenir. Et l'équipe qui concerne un corner. On a bien tiré au niveau du point de penalty. Est-ce que quelqu'un peut l'aider ? Le défenseur qui contre ce ballon. Campagna. Le ballon qui est rendu au camp adverse. Ramesse. Oh, l'intervention exceptionnelle du gardien. Ok, l'arrêt. Ça, c'est un sacré plongeau, Hervé. L'arrêt du match, peut-être. On a bien frappé ce corner au niveau du point de penalty. Il cherche une solution. Le ballon qui a été contré. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée éminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer le changement. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Le ballon qui sort en corner, un peu ce très bon tacle. Un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Sergio Ramos. Oh, le but peut-être. Oh, il sauve ce ballon sur la ligne. Oh, in extremis. Le très bon geste défensif. Il était temps vraiment. Sans lui, ça faisait but là. Federico Valverde. Eder Militao. Elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Robert Pierre. Federico Valverde. Ouais, ça c'est gâte à clé. Ça se présente plutôt bien pour ces joueurs dans la seconde période. Attention de ne pas se relâcher. Je ne sais pas trop comment le Real va aborder cette fin de rencontre. En tout cas, les joueurs doivent rester bien concentrés et ne pas commettre d'impros. Avec un tir. Oh, l'excellent parade du gardien. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Une action qui ne donne rien. Il progresse vers le but. Campania. Allez, qui va reprendre ce ballon. Cette fin de match qui s'emballe. Il ne reste plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. Et le but de Real Madrid. Le buteur qui a décidé, vous allez tout seul. Il est parfaitement lancé après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Et le but encore, mais il s'ouvre un autre angle cette fois-ci. Il a l'air plutôt content l'entraîneur du match qu'est en train de faire son équipe. Il est bien parti pour gagner et avec la manière en plus. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. On est entré dans les 9 dernières minutes de ce match. La voie est libre. 2-0 alors que les minutes filent, on est plus loin de la fin maintenant. Est-ce qu'il peut évoquer peut-être pire le prochain match de cette équipe ? Le Real doit affronter le FC Séville ensuite. Beaucoup d'applications chez les joueurs qui ont su faire la dique. Oui, il a joué Ramesse. Cette balle en profondeur. Il prend sa chance. Ils auraient bien voulu en remettre une petite couche sur cette action. Le Real. Modric. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Gantano-Bénéros. Sergio Leone. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Hors jeu, hors jeu. Ah, dommage. Il partait au but. Il se ralentit. On voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. Togneau. Allez dans le couloir. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Il cherche une solution. On a l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Robert Pierre. Campagna. Gantano-Bénéros. Attention, il a du champ devant lui. Campagna. Attention, attention, c'est dangereux ça. Roger Marti. Campagna. Et le dernier mot pour le gardien. C'est une perte de balle pour le Réal. Le quatrième arbitre qui donne trois minutes de temps additionnel. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Gantano-Bénéros. Ouais, bel exploit individuel. Attention à lui. On est dans la boîte, il y a du monde. Campagna. Le centre long au second poteau. Le mauvais dégagement, mal fait. Sous pression, Luka Modric. Le ballon est perdu. C'est donc le coup de sifflet final. Et voilà, c'est fini. Victoire qui fait du bien. Peu importe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada